Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance de révision. Je suis Mme Yannier Camerthieu, votre tutus du jour. La révision de ce jour porte sur le programme de chimie des classes 2, 1er C, D, E et T. Notre programme de révision a été subdivisé en trois séances. Séance 1, les disidrocabules. Séance 2, les composés oxygénés. Et séance 3, l'oxydoréduction. La séance de ce jour porte sur l'oxydoréduction et est la troisième séance de notre programme. Nous allons, avant d'entrer dans notre séance de réduction, comme vous le dites, nous allons commencer par le rappel de quelques prérequis. Comme prérequis, nous allons voir les méthodes d'identification de certains ions en solution. Comme premier méthode d'identification, nous allons voir la couleur des ions. Car ces ions en solution aqueuse ont une couleur caractéristique qui permet de les identifier. Exemple, l'ion CE2+, en solution aqueuse, a une couleur bleue. L'ion F2, Fe2+, en solution aqueuse, a une couleur verte. Et l'ion F3, Fe3+, en solution aqueuse, a une couleur brouille. Comme autre méthode d'identification des ions en solution, nous pourrons également utiliser la formation de précipité. Exemple, lorsque l'on introduit dans un tube à essai contenant le CE2+, Fe2+, ou Fe3+, des petites quantités de solution d'hydroxyde ou de sodium, on observe la formation des précipités. Dans le tube à contenant l'ion CU2+, on observe la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2 qui est obtenu par l'équation CU2+, plus 2HO-, qui me donne CUOH2+. Dans le tube à contenant l'ion Fe2+, on obtient la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2 obtenu par l'équation Fe2+, plus 2HO-, qui me donne FeOH2. Et dans le tube à contenant l'ion F3+, on observe la formation d'un précipité bleu d'hydroxyde de cuivre 2 obtenu par l'équation Fe3+, plus 3HO-, qui me donne FeOH3. La formation de précipité peut également être utilisée pour identifier les ions ZN2+, et AL3+, qui sont incolores en solution A+. Pour cela, on introduit dans deux tubes à essai contenant les ions ZN2+, et AL3+, des petites quantités de solutions d'hydroxyde de cuivre 2. Nous allons observer dans la formation des deux tubes des précipités blancs. Dans le cas du tube contenant le ZN2+, nous avons un précipité blanc d'hydroxyde de zinc obtenu par l'équation ZN2+, plus 2OH- qui me donne ZNOH2. Dans le tube contenant l'ion AL3+, on aura la formation d'un précipité blanc d'hydroxyde d'aluminium obtenu par l'équation AL3+, plus 3HO-, qui me donne AMOH3. Les deux précipités ayant la même couleur, pour les différencier, on les redissout dans un excès d'ammonia. Et on va se rendre compte que le précipité d'hydroxyde de zinc sera soluble dans un excès d'ammonia, alors que le précipité d'hydroxyde d'aluminium est insoluble dans un excès d'ammonia. La formation de précipités peut également être utilisée pour identifier les ions chlorures. Lorsqu'on introduit dans une solution contenant les ions chlorures quelques groupes de nitrates d'argent, on observe la formation d'un précipité blanc de chlorures d'argent qui noisit au contact de la mière. Le chlorure d'argent est obtenu par l'équation AG+, plus CL-, qui nous donne AGCL. Les précipités étant fins, nous allons entrer dans notre séance de révision, comme on dit, par le premier point qui porte sur les généralités sur l'oxydant réduction en solution à clérose. Nous allons commencer par définir quelques concepts qui seront utilisés au cours de cette séance. Le premier concept est la notion d'oxydant. Un oxydant est une espèce chimique capable de gagner ou capter un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction. Le réducteur est l'espèce chimique capable de céder ou de perdre un ou plusieurs électrons au cours d'une réaction. Donc, l'oxydant est réduit, il subit donc une réduction. Le réducteur est oxydé, il subit une oxydation. Donc, la réaction d'oxydoréduction est donc une réaction chimique au cours de laquelle il y a transfert d'électrons d'une entité chimique vers une autre. Donc, le transfert d'électrons ici s'effectue du réducteur qui perd les électrons vers l'oxydant qui capte les électrons. Comme exemple de réaction d'oxydoréduction, nous avons la réaction entre le métal aluminium et les ions hydronium. Nous nous rendons compte qu'au cours de ces réactions, le métal aluminium va perdre trois électrons pour donner l'ion aluminium à L3+, et l'ion hydronium va capter des électrons et donner le dihydrogène et les molécules d'eau. Et à l'aide de ces deux démises d'équations électroniques, nous pouvons obtenir l'équation bilan qui traduit la réaction d'oxydoréduction en plus. Le métal aluminium et les ions hydronium. Nous remarquons qu'au niveau de l'équation bilan, il n'y a plus d'électrons parce que dans le processus, les électrons ne se baladent pas dans le milieu réactionnel. C'est-à-dire que les électrons qui sont perdus par le métal aluminium sont directement captés par les ions hydronium. De ce fait, ces électrons ne sont pas mis en exergue, ne sont pas représentés dans l'équation bilan. Pour obtenir l'équation bilan, on va se rassurer que le nombre d'électrons qui ont été perdus par le réducteur est égal au nombre d'électrons qui sont captés par l'oxydant. C'est pour cela que, comme dans le cas pratique, dans la demi-équation d'oxydation, on a perdu 3 électrons et dans la demi-équation de réduction, on a gagné plutôt 2 électrons. Pour avoir l'équation bilan, nous allons multiplier la première équation par le nombre d'électrons de la deuxième et également multiplier la deuxième par le nombre d'électrons de la première. Donc, dans ce cas, étant donné que les ions hydronium ont capté 2 électrons, on multiplie l'équation de l'aluminium par 2. Étant donné que l'aluminium a cédé 3 électrons, on va multiplier l'équation des ions hydronium par 3. Et en se servant de ces coefficients-là, nous obtenons l'équation de bilan qui est 2Al plus 6H3+, donc 2Al3 plus 3H2 plus 6 molécules d'eau. Nous allons maintenant voir l'action d'un acide sur un métal. L'acide chloridique réagit avec certains métaux tels que le fer, l'aluminium et le zinc. Et ne réagit pas avec d'autres métaux tels que l'argent, l'or et le puits. Donc, la réaction entre les solutions acides, dans le cas présent, l'acide chloridique n'est pas systématique. L'acide chloridique n'attaque pas tous les métaux. L'acide chloridique va attaquer certains métaux et pas d'autres. Nous allons dans notre séance de révision voir pour expliquer cet état de choses. Il est également possible d'avoir des réactions entre un ion métallique et un métal. La réaction entre un ion métallique et un métal n'est pas systématique. C'est-à-dire que un ion métallique n'est pas capable d'attaquer tous les métaux. Un exemple, lorsqu'on met au plongeux le cuir métallique dans une solution contenant les ions à argent, nous allons nous rendre compte que le métal cuivre va être attaqué, donc il va être transformé en ion Cu2+, et l'ion argent va être transformé en métal argent. Pourtant, lorsqu'on inverse la situation, c'est-à-dire qu'on plonge plutôt le métal argent dans une solution contenant les ions Cu2+, on observe l'ion. Ça veut dire que l'ion argent est capable d'attaquer le métal cuivre, alors que l'ion cuivre n'est pas capable d'attaquer le métal argent. Nous allons maintenant voir la notion de couple oxydant-déducteur. Dans ces deux équations bilan, on observe que dans la première équation, l'ion Cu2+, est transformé en métal Cu. Donc, l'ion Cu2+, attaque le métal zinc pour donner le métal cuivre et l'ion Zn2+. Dans la deuxième équation, nous observons plutôt que l'ion argent a attaqué le métal cuivre pour donner le métal argent et l'ion Cu2+. Donc, nous pouvons dire que l'élément cuivre peut se comporter dans certaines situations, comme un oxydant, comme le cas de la première équation, où il oxyde le zinc, ou comme un réducteur, quand il est sous forme métallique, comme dans le cas de la deuxième équation, où il est oxydé par l'ion argent. Donc, Cu2+, et Cu, sont des espèces conjuguées. Et dans le même qu'elles sont des espèces conjuguées, elles vont appartenir à un couple ridox. Un couple oxydant-réducteur est un ensemble constitué d'un oxydant et son réducteur conjugué. Exemple, les couples, comme exemple, nous venons de voir le couple Cu2+, Cu, qui est constitué d'un oxydant qui est Cu2+, et du réducteur conjugué qui est Cu. Les couples ridoxes sont notés d'une manière bien déterminée. Lorsqu'on veut noter un couple oxydant-réducteur, l'oxydant est toujours avant la barre et le réducteur après. Donc, l'espèce, lorsque vous allez voir un couple noté, l'espèce qui est située avant la barre est toujours l'oxydant et celle qui est après la barre est le réducteur. Comme exemple de couple oxydant-réducteur, nous avons les couples Cu2+, Cu, Zn2+, Zn, Ag+, Ag, Al3+, An, Fe2+, Fe, Fe3+, Fe2+, et H3O+, H2. Lorsque nous observons ces couples, nous nous rendons compte que lorsque un métal est dans un couple oxydant-réducteur, il joue toujours le rôle de réducteur. Également, nous attirons votre attention sur le fait que tous les couples oxydant-réducteur ne sont pas toujours ions métalliques métal. Par exemple, lorsque nous prenons le couple Fe3+, Fe2+, les deux espèces sont des ions. Ici, Fe2+, est réducteur et l'oxydant est plutôt Fe3+, et les deux espèces sont sous forme ionique. Dans le couple H3O+, l'oxydant est un ion alors que le réducteur est un gaz. Donc, il existe d'autres couples oxydant-réducteur où les deux espèces aussi sont également des ions en solution. Par exemple, le couple MnO4-, MnO2+, où les deux espèces sont les ions. ou le couple I2, I- ou le dit ion de l'ici n'est pas un ion. Pourtant, il est l'oxydant. Et l'ion dans ce couple qui est I- joue plutôt le rôle de réducteur. Donc, comme nous venons de le dire, les métaux sont, lorsqu'ils sont dans un couple oxydant-réducteur, ils vont toujours jouer le rôle de réducteur. Donc, entre un couple oxydant-réducteur, les deux espèces sont liées par une équation qu'on appelle demi-équation électronique caractéristique du couple. C'est-à-dire que nous avons l'oxydant qui va gagner des électrons pour donner le réducteur. Lorsqu'on écrit la demi-équation caractéristique d'un couple, elle est écrite avec une double flèche. La double flèche ici ne veut pas dire que la réaction est réversive. Mais plutôt, ici, elle veut dire que dans certaines conditions, la réaction peut se dérouler dans un sens ou dans l'autre. Donc, dans certaines conditions, l'oxydant va capter des électrons pour donner le réducteur. Et dans d'autres conditions, on aura plutôt le réducteur qui va céder des électrons pour donner l'oxydant. Comme exemple, nous avons les demi-équations électroniques caractéristiques des couples Cu2+, Cu. Nous voyons que le nombre d'électrons gagnés correspond, dans le cas de Cu2+, le nombre de l'électrons gagnés, le Cu2+, gagne 2 électrons pour donner le métal, et Al3+, gagne 3 électrons pour donner le métal Al. Maintenant, dans le cas du couple Fe3+, Fe2+, nous rendons compte que le nombre d'électrons gagnés est 1 au lieu de 3, comme vous vous serez attendu. Parce qu'ici, le Fe2+, n'est pas transformé en métal Fe. Il est plutôt transformé en ion Fe2+. C'est pour cela qu'il ne gagne qu'un seul électron. Et dans la dernière demi-équation, c'est la demi-équation caractéristique du couple H3O plus H2, qui est 2H3O plus 2 électrons, qui donne H2 plus 2 molécules d'eau. Donc, une équation d'oxydon-réduction met toujours en jeu deux couples oxydants-réducteurs. Donc, l'oxydant d'un couple va réagir avec le réducteur d'un autre couple pour donner le réducteur du premier couple et l'oxydant du deuxième couple. Nous allons maintenant voir comment est-ce que les couples oxydants-réducteurs sont classés. Car tout à l'heure, nous avons vu que certaines espèces, par exemple, l'ion argent attaque le métal cuivre, mais l'ion cuivre n'attaque pas le métal argent. Donc, ces observations nous ont amenées à effectuer une classification qualitative, qui est la première méthode de classification des couples oxydants-réducteurs. Donc, par exemple, lorsque, dans une solution contenant les yeux, une solution contenant les yeux, une solution contenant les yeux C2+, qui est bleu, on introduit un clou en fer. On va observer, après un certain temps, que la couleur de la solution passe progressivement du bleu au vert. Et il y aura un dépôt métallique, il y aura un dépôt rougeâtre au niveau, sur le clou en fer. Pourtant, lorsqu'on plonge une balle de cuivre dans une solution contenant les ions F2, dans une solution vert contenant les ions F2, on n'observe rien du tout. Donc, ceci, la première transformation est matérialisée par l'équation C2+, plus Fe, donc Cu plus E, Fe de plus E, dans la deuxième équation, dans le deuxième cas de figure, on n'observe rien du tout. Le fait qu'on n'observe une réaction entre l'ion C2+, et le métal fer, et qu'on n'observe aucune réaction entre l'ion F2 et le métal cuivre, veut dire que l'ion C2+, est plus oxydant que l'ion F2+, car le C2+, est capable d'attaquer le métal fer. D'autre part, nous pouvons dire que le métal cuivre est moins réducteur que le métal fer, car le métal fer est incapable d'attaquer le métal cuivre. Donc, ceci étant, à partir de ces observations, on peut établir une classification pour ces deux couples oxydants réducteurs. Dans la classification, on met le couple le plus oxydant en haut, le couple contenant l'oxydant le plus fort en haut, et le couple contenant le réducteur le plus fort en bas. Vous allez voir, on peut classer les couples suivant le pouvoir oxydant croissant. Si on observe le côté des oxydants, on va se rendre compte que l'oxydant le plus fort est placé en haut. On peut également interpréter la classification suivant le pouvoir réducteur croissant. Et on va se rendre compte que le réducteur le plus fort est plutôt en bas. Donc, POC veut dire pouvoir oxydant croissant, et PREC veut dire pouvoir réducteur croissant. On peut également procéder d'une autre manière pour classer les couples oxydants réducteurs. On peut procéder par une analyse quantitative. Et cette analyse, cette méthode de classification, nécessite d'associer à chaque couple une quantité. Cette quantité ici, on va l'appeler le potentiel. Donc, à chaque couple oxydant réducteur, on va associer un potentiel. La notion de potentiel, vous l'avez déjà vu en mécanique, lorsque vous avez vu l'énergie potentielle. Nous avons vu que l'énergie potentielle se détermine avec une constante. Donc, l'énergie potentielle est déterminée par rapport à un niveau de référence. Dans le cas des piles, nous allons également déterminer les potentiels de chaque couple oxydant réducteur par rapport à un niveau de référence. Le niveau de référence choisi pour la détermination des potentiels de chaque couple est l'électrode standard à hydrogène ou encore appelé demi-pilar à hydrogène. L'électrode standard à hydrogène ou demi-pilar à hydrogène est obtenu en introduisant dans une solution d'acide, dans une solution d'acide chlorhydrique, on fait barboter du dit hydrogène car dans l'électrode standard à hydrogène, le demi-couple, le couple oxydant réducteur misangeux, c'est le couple H3O+, H2. Donc, dans la solution, nous avons une solution acide qui contient donc les ions H3O+. Dans cette solution, on plonge une électrode en platine. L'électrode ici, c'est un fil de platine. On choisit une électrode en platine ici parce que c'est une électrode qui est difficilement attaquable. Étant donné que ce couple, c'est un couple ion-gaz, il n'était pas possible, c'est pour cela qu'on a la nécessité d'utilisation d'un autre métal qui va jouer le rôle d'électrode ici car le réducteur ici est un gaz. Donc, notre réducteur qui est le hydrogène, on va le faire barboter dans une solution contenant de l'acide chlorhydrique, c'est-à-dire une solution acide, c'est-à-dire qu'on tient les ions H3+. Et ce dispositif-ci nous permet d'avoir l'électrode standard à hydrogène. Cet électrode standard à hydrogène est encore appelé demi-pile à hydrogène. D'après les conventions internationales, l'électrode standard à hydrogène est prise comme référence, c'est-à-dire que c'est par rapport à cette électrode-là qu'on détermine le potentiel de tous les autres couples oxydants réducteurs. La demi-pile à hydrogène est également appelée demi-pile de E, référence. Le potentiel de l'électrode standard à hydrogène, encore comme on peut noter V, comme on peut noter E, est égal à 0, car, comme dans le cas des énergies potentielles, au niveau de référence, la valeur est nulle. Donc, le potentiel de l'électrode standard à hydrogène est pris égal à 0. Donc, nous avons encore ici le dispositif de l'électrode standard à hydrogène. Donc, lorsqu'on veut déterminer le potentiel d'un couple oxydant réducteur, qu'est-ce qu'on fait? On va, d'une part, on place notre électrode standard au hydrogène au niveau de l'électrode négative. Au niveau de l'électrode positif, on va placer le couple dont on veut déterminer le potentiel. Dans ce cas pratique, c'est le couple Zn2 plus Zn. Ça veut dire que dans la solution, nous avons une solution contenant les ions Zn2 plus et dans cette solution, on plonge le métal Zn. et on réunit les deux par un vol-mètre. Nous voyons qu'ici, le vol-mètre indique moins 0,76 volts. Étant donné que le potentiel électrode standard à hydrogène est de 0, nous savons que la différence de potentiel, c'est potentiel électrode positive moins potentiel électrode négative. Donc, ici, étant donné que le potentiel électrode standard à hydrogène est 0, on obtient pour potentiel électrode le potentiel du couple Zn2 plus Zn moins 0,76 volts. Donc, c'est ce procédé qui est utilisé pour déterminer le potentiel des couples oxydants réducteurs. Donc, d'une manière générale, lorsqu'on veut déterminer le potentiel d'un couple oxydant réducteur, qu'est-ce qu'on fait? On met notre électrode standard à hydrogène du côté du pôle négatif. On met notre électrode standard à hydrogène du côté du pôle négatif du vol-mètre. On met le couple dont on veut déterminer le potentiel du côté d'une électrode positive du vol-mètre. Maintenant, grâce au plan O, lorsque le courant circule dans notre circuit, la valeur du potentiel d'un autre couple va être affichée au niveau du vol-mètre. Donc, le potentiel d'oxydoreduction d'un couple ion métallique métal noté E ion métallique bar métal est égal à la force électromotrice de la pile constituée par l'association de la demi-pile ion métallique métal et les taux de standard et H3O plus H2O et les taux de standard à hydrogène. Maintenant, lorsque la valeur du potentiel affichée par le vol-mètre est supérieure à zéro, ça veut dire que le métal est moins réducteur que le d'hydrogène ou ion métallique est plus oxydant que H3O plus. Dans le cas où la valeur affichée sur le vol-mètre est inférieure à zéro, ça veut dire que le métal est plus réducteur que H2 donc l'ion métallique est moins oxydant que H3O plus. Donc, nous pouvons dire en résumé que l'électrode standard à hydrogène encore après demi-pile à hydrogène est la demi-pile à hydrogène dans les conditions standards. Les conditions standards sont les conditions pour lesquelles la concentration en ion H3O plus dans le milieu réaccionnel est d'une molle par litre, le pH donc, ceci nous donne un pH de zéro, la pression d'hydrogène au-dessus de la solution est de 1 atmosphère qui est égale à 101 kilopascale et la concentration de l'ion métallique du côté de son électrode, du côté de sa demi-pile est également d'une molle par litre. Donc, nous avons ici les conditions standards. Le potentiel obtenu dans ces conditions-ci est appelé potentiel standard du couple. Donc, grâce à ce dispositif, nous pouvons obtenir les potentiels standards de chaque couple. Lorsqu'on est maintenant dans le potentiel standard, la notation change. Au lieu de E, nous avons maintenant un E zéro, E avec un degré. Cette notation montre que nous sommes dans les conditions standards. Donc, on obtient le potentiel standard d'un couple lorsque la concentration de l'ion métallique en solution est de 1 molle par litre. Exemple, le potentiel standard de l'électrode hydrogène est de 0 V. Le potentiel standard du couple Zn2 plus Zn est de de moins 0,76 V. Et le potentiel standard du couple C2 plus C2 est de 0,34 V. Ce procédé nous a permis d'établir le graphe ci-dessus qui représente la classification quantitative de quelques couples occident-réducteurs. Donc, sur cette classification, nous notons, nous avons le pouvoir occident-croissant, c'est-à-dire que l'espèce la plus occident est lion AU3+. Donc, c'est l'espèce qui est le plus en haut. Et l'espèce la moins occident est NA+. C'est l'espèce qui est en bas de l'échelle. Et nous avons le pouvoir occident-croissant qui va du bas vers le haut et le pouvoir reducteur-croissant qui va du haut vers le bas. Donc, dans l'espèce qui est le couple qui a l'occident le plus fort a le reducteur le plus faible. Et le couple qui a l'occident le plus faible comme NA+, a le reducteur le plus fort. Nous notons également que la force de l'occident croît dans le même sens que le potentiel standard. Donc, plus le potentiel standard du couple est élevé, plus l'occident sera fort. Maintenant, comment prévoir une réaction, comment prévoir la réaction naturelle entre deux couples oxydants-réducteurs? Une réaction d'oxydoréduction se produit spontanément ou de manière naturelle dans un sens bien particulier donné par une règle qu'on appelle la règle de gamma. Lorsqu'on veut obtenir la règle de gamma, on classe les couples l'espèce ayant l'occident le plus fort en haut et l'espèce ayant l'occident le plus faible en bas. Lorsque le classement est effectué, on dessine la règle gamma entre les deux couples. Cette règle-là part de l'occident, la lettre grecque gamma entre les deux couples. La lettre gamma part de l'occident le plus fort vers de l'occident le plus fort. Donc, il y aura réaction entre l'occident le plus fort et le réducteur le plus fort pour donner l'occident le plus faible et le réducteur le plus faible. Donc, lorsque vous avez deux couples oxydant et le réducteur, les forts réagissent ensemble pour donner les faibles. Occident le plus fort réagit toujours avec l'éducteur le plus fort pour donner l'occident le plus faible et l'éducteur le plus faible. Et la règle de gamma vous permet déjà de prévoir ces réactions-là. Donc, grâce à cette règle, vous pouvez avoir une idée des produits qu'on va obtenir lors de la réaction entre deux couples oxydant et l'éducteur. Mais la règle de gamma ne vous donne pas automatiquement l'équation bilan équilibrée de la réaction. La règle de gamma est utilisée pour prédire le sens dans lequel la réaction va avoir lieu. Donc, dans ce cas pratique, nous allons voir, étant donné que le couple le plus fort est le couple 1, on aura l'occident 1 qui est le plus fort qui va réagir avec le réducteur 2 qui est le plus fort pour donner le réducteur le plus faible 1 et l'occident le plus faible de 2. Maintenant, comment est-ce qu'on équilibre les démis d'équation électronique dans les couples oxydants qui agissent en milieu acide? Pour illustrer ce cas, nous allons prendre l'exemple du couple MnO4-Mn2+, MnO4-Mn2+, On procède sur plusieurs étapes. Première étape, on écrit l'équation, on écrit la première équation où on, à la place de H3O+, on a plutôt H+, c'est-à-dire que nous avons l'espèce oxydante d'un côté, l'espèce réductrice de l'autre. Nous savons que l'occident va gagner des électrons, dont les électrons sont matérialisés, étant donné que la réaction a lieu en milieu acide, on place le proton H+, et de l'autre côté, on met Mn2+, et les molécules d'eau. On a un milieu à cœur, dont le solvant est celle d'eau, on met les molécules d'eau. La première étape suivante, on doit équilibrer l'espèce qui réagit, c'est-à-dire, ici nous avons le permanganate, donc MnO4- qui va se transformer en Mn2+. Il y a un, l'espèce qui est différente de l'oxygène. On a un Mn, donc, du côté d'arriatique, on doit également avoir un Mn du côté d'air produit. Si on est, par exemple, dans le cas d'un autre couple, comme le couple ion dichromate, ion-chrome 3, ou dans l'ion dichromate, on a deux CR, à la première étape, on doit mettre deux au niveau de l'ion-chrome 3. Ça permet d'équilibrer un atome ion-chrome. Donc, la première étape, on équilibre en atome l'espèce qui est différente de l'oxygène, qui, dans notre cas, est le permanganate, l'on est le manganèse Mn. Donc, nous avons Mn, 1 Mn du côté de l'oxydant, on doit aussi avoir 1 Mn du côté du inducteur. Dans la deuxième étape, on va équilibrer les atomes d'oxygène. Pour équilibrer les atomes d'oxygène, on les équilibre grâce aux molécules d'eau. Dans mon couple Mn-4, dans mon union Mn-4 au moins, on a 4 atomes d'oxygène. Donc, pour que les poissons soient équilibrés, on doit ajouter aussi 4 molécules d'eau. Ça permet d'avoir 4 atomes d'oxygène de part et d'autre de notre équation. En résolvant le problème des oxygènes, on crée un autre problème qui est le problème des atomes d'hydrogène. Car, en équilibrant un atome d'oxygène, on est dans une situation où on a maintenant, car on a 8 atomes d'hydrogène du côté d'air produits. Nous devons, dans la quatrième étape, s'arranger aussi à avoir 8 atomes d'hydrogène, 8 H du côté d'air réactifs. Pour ce faire, les atomes d'hydrogène sont équilibrés par les protons H+. Donc, étant donné qu'on a 4, on a 8 H du côté des produits, on doit également avoir 8 H du côté d'air réactifs. C'est pour cela que nous avons 8 H+. L'équation étant équilibrée en atomes, nous devons maintenant l'équilibrer en charge. Équilibrer en charge, ça veut dire s'arranger à avoir la même charge de part et d'autre. Pour cela, nous nous rendons compte qu'au niveau des produits, nous avons un incident, nous avons 2 charges positives. On équilibre les charges grâce aux électrons. Donc, le nombre d'électrons que je dois ajouter doit être choisi de telle manière que, en faisant la somme de toutes les charges du côté d'air réactifs, on est 2 charges positives. Donc, nous avons 8 charges positives qui sont apportées par les protons H+. Nous avons une charge négative qui est apportée par l'ion permanganate. Donc, sous fraction faite, il nous reste 7 charges positives. Pour avoir un excédent de 2 charges positives à la fin, je dois ajouter 5 charges négatives. Donc, pour équilibrer en charge, je dois ajouter 5 électrons. Ceci me donne comme équation MnO4- plus H3O- plus 5 électrons qui me donne Mn2- plus 4 molécules d'eau. Maintenant, nous sommes dans une solution aqueuse. Et en solution aqueuse, les ions H+, ne restent pas indépendants. C'est-à-dire qu'ils vont toujours s'associer aux molécules d'eau. De ce fait, les 8 H+, vont s'associer à 8 molécules d'eau. Et pour que l'équation reste équilibrée, je dois ajouter les 8 molécules d'eau des deux côtés de mon équation bilan. Ce qui me donne l'équation bilan équilibrée qui est MnO4- plus 8H3O- plus 4, H plus plus H2O me donne H3O+. MnO4- plus 8H3O- plus 5 électrons qui me donne Mn2- plus 12 molécules d'eau. Nous avons 12 molécules d'eau maintenant parce qu'on a ajouté 8 molécules d'eau aux 4 molécules d'eau que nous avions précédemment. Ce procédé peut être utilisé pour équilibrer les équations, pour obtenir l'équation, la demi-équation électronique de plusieurs autres couples occident-déducteurs. Dans le couple, la première équation est celle du couple S0-4-2-S0-2. La deuxième équation est celle du couple NO-3-NO, la troisième équation est celle du couple CR2O7-2-CR3+, et la dernière équation est celle du couple CH3COH-CH3CH2OH. Et ces équations sont obtenues par le procédé que nous avons utilisé précédemment. Il existe d'autres couples oxydants-déducteurs où, bien qu'il n'y ait pas un ion métallique métal, on a des espèces ioniques, mais qui ne se déroutent pas en milieu acide. Dans ces équations-là, vous allez voir que nous n'aurons ni les molécules d'eau, ni les ions H3O+. Dans ces équations, on équilibre en atomes en utilisant les coefficients technométriques et on se sert des électrons pour équilibrer en charge. Si nous prenons l'exemple de la deuxième équation, qui est une équation qui vous pose régulièrement problème, l'équation du couple I2-I-, vous vous rendez compte qu'ici, bien que I2 ne soit pas un ion, il est l'oxydant, c'est-à-dire que c'est lui qui capte les électrons pour se transformer en ion I-. Donc, lorsque vous écrivez une demi-équation électronique, c'est toujours l'oxydant qui doit capter les électrons, quelle que soit sa forme, qu'il soit sous forme de molécule ou sous forme d'ion, c'est toujours l'oxydant qui capte les électrons. Le deuxième point de notre révision porte sur l'utilisation de l'oxydoréduction en solution à crise. Dans cette partie, nous allons aborder les piles, les dosages, la corrosion et l'électronisme. Le premier point porte sur les piles. Nous allons commencer par décrire la pile d'anienne. La pile d'anienne est reconnue à partir de deux demi-piles. Nous avons d'une part la demi-pile au zinc et d'autre part la demi-pile au cuivre. Dans la première demi-pile, la demi-pile au zinc se trouve au niveau de l'électrode négative et la demi-pile au cuivre se trouve au niveau de l'électrode positive. La demi-pile de cuivre de zinc est constituée d'un métal zinc plongeant dans une solution contenant les ions ZNE2+. La demi-pile de cuivre est constituée d'un métal de cuivre plongeant dans une solution contenant les ions ZNE2+. C'est pour cela que vous voyez que cette solution-là est bleue alors que l'autre solution est incroyable. Maintenant, les deux solutions sont reliées par un pont salin. Le pont salin ici, c'est lui qui assure le contact électrique entre les deux solutions. Car c'est un gel qui renferme les ions. Maintenant, lorsque nous entrons à l'échelle, vous voyez que sur notre figure, on a zoomé ce qui se passe à l'échelle atomique. Nous nous rendons compte qu'au niveau de l'électrode de zinc, le métal est attaqué, le métal est oxydé. Donc, il y a les ions, le métal zinc se transforme en ions ZN2+, qui vont en solution. On a l'effet inverse du côté de l'électrode à cuivre. Nous nous rendons compte qu'il y a plutôt des pots de cuivre au niveau du métal. C'est-à-dire que les ions Cu2+, en solution, sont transformés en métal cuivre. Et ce métal-là vient se déposer sur l'électrode. Maintenant, lorsque le circuit est fermé, nous allons rendre compte que nous avons un déplacement d'électrons. Les électrons vont se déplacer de l'électrode négative vers l'électrode positive. Et le passage du courant électrique, ici, est matérialisé par le fait que l'alarme qui est présente dans le dispositif va s'allumer. Preuve que le courant circule. Étant donné que les électrons vont de l'électrode négative vers l'électrode positive, le courant, lui, va circuler plutôt de l'électrode positive vers l'électrode négative. Donc, nous voyons ici comment est-ce qu'on peut produire l'électricité grâce aux réactions d'oxydoreduction. Donc, en associant deux demi-piles, on peut produire de l'électricité. Notre pile d'anien, la réaction qui a lieu au cours de la transformation, est obtenue par le bilan. Le métal zinc, qui est oxydé par les ions cuivre en solution, qui donne le métal cuivre et les ions zinc qui vont en solution. Nous remarquons que la réaction qui a lieu dans le cas de la pile d'anien, elle respecte bien l'arrière de gamma, car le couple Cu de plus est plus oxydant que le couple Cu de plus. Cu est un oxydant, est plus oxydant. Guion Cu de plus est plus oxydant que guion Zn de plus. Pour cela, lorsqu'on les classe, il est au-dessus, le couple Cu de plus Cu est classé au-dessus du couple Zn de plus Zn. La pile d'anien peut être représentée de deux automnes de deux manières différentes. Nous avons le premier montage où chaque demi-pile est dans un compartiment séparé, ou ce deuxième montage où les deux demi-piles sont dans un même compartiment. Sauf que l'électrode positive est placée dans un vase poreux, c'est-à-dire un vase qui est fissuré, qui joue également. Un vase qui permet le passage des espèces chimiques d'une espèce, de ce vase-là, qui permet le transport, le transfert des espèces chimiques dans les deux compartiments. Donc, dans la pile d'anien, nous avons une réduction au pôle positif, qui est la cathode. Au cours de cette réduction, Cu de plus capte les électrons pour donner Cu. Et au pôle négatif, nous avons une réaction d'oxydation où les ions en vont perdre les électrons pour donner Zn de plus. Le bilan de cette écaution est celui-ci. La force électromotrice de la pile d'anien a obtenue en faisant le potentiel standard de l'électrode du cuivre, le moins le potentiel standard de l'électrode au zinc, et nous donne une valeur de 1,1 volts. La représentation conventionnelle de la pile d'anien est celle que vous voyez. Lorsque vous voulez effectuer la représentation conventionnelle d'une pile, on commence par l'électrode négative. Donc, nous avons d'abord le moins. On va parcourir la pile de l'électrode négative à l'électrode positive. Nous avons d'abord le moins, qui marque l'électrode négative. Et à l'électrode négative, nous avons quel métal ? Le métal zinc. Donc, on met Zn. Le métal zinc plonge dans la solution contenant Zn de plus. C'est pour cela qu'à ceci nous avons Zn de plus. Les deux solutions sont reliées par quoi ? Par un pont salin. Le pont salin est matérialisé par les deux très interrompus que vous voyez. Et après le pont salin, nous avons les ions Cu2+, dans lesquels plonge le métal cuivre qui constitue l'électrode positive. Donc, c'est ce principe qui est utilisé pour déterminer la représentation conventionnelle de toutes les piles. On parcourt toujours la pile de l'électrode négative vers l'électrode positive. Donc, lorsque l'on veut déterminer une pile, qu'on suit la pile à partir de deux couples ion métallique-métal, le couple dont l'occident est le plus fort est en haut et le couple dont l'occident le plus faible est placé en bas. Grâce à la règle de gamma, on prédit les réactions qui vont avoir lieu. Le couple possédant l'occident le plus faible est placé à l'électrode négative et le couple possédant l'occident le plus fort est placé à l'électrode positive. L'électrode positive et les deux métaux plongent dans les solutions contenant l'ion métallique. Les deux solutions étant les deux compartiments, le compartiment étant relié par un pont salin. Et la force électronotrice de la pile obtenue est obtenue en faisant la différence entre le potentiel du couple le plus fort moins le potentiel du couple possédant l'occident le plus fort, du couple placé à l'électrode positive, moins le potentiel du couple placé à l'électrode négative. Deuxième point que nous allons aborder est le dosage. Le dosage, encore appelé titrage, est une opération qui consiste à déterminer la concentration d'une solution à partir d'une autre solution de concentration commune. Donc, dans le dosage, on aura toujours deux solutions. Une solution titrée, encore appelée solution dosée, qui est la solution dont on veut déterminer la concentration. Et ensuite, nous aurons une solution titrant, qui est la solution qu'on va utiliser pour déterminer la concentration de l'eau. Dans cette solution-là, on connaît la concentration. Pour toutes les réactions d'oxydore, on ne peut pas utiliser pour effectuer des dosages. Pour pouvoir effectuer des dosages, la réaction doit remplir certaines conditions. Première condition, la réaction d'oxydoreduction doit être rapide et potable. Et pour qu'une réaction d'oxydoreduction soit considérée comme totale, la différence de potentiel entre les deux couples doit être supérieure à 0,3 V. Également, on doit avoir un indicateur de fin de dosage. Dans ce cas-ci, on doit être capable de déceler le point d'équivalence par un changement de couleur. Et ensuite, il nous faut le dispositif expérimental approprié et la bonne conduite de l'eau. Le dispositif expérimental de dosage est le suivant. Dans le dispositif expérimental de dosage, nous avons une burette. Dans la burette, une burette graduée, dans laquelle on va introduire la solution titrale, qui est la solution dont on connaît la concentration. Dans le bécher, on va introduire la solution titrée, qui est la solution dont on veut déterminer la concentration. A l'intérieur du bécher, on va introduire un barreau aimanté, qui, grâce à l'agitateur magnétique, va permettre d'homogénéiser la solution. Tous ces éléments, la burette est soutenue à la potence grâce à une pince. Et l'agitateur magnétique est posé sur le support. Donc, dans le dosage, au cours du dosage, on va verser la solution titrant dans le bécher contenant la solution titrée. Et la fin du dosage sera repérée par un changement de couleur observé dans le bécher. Donc, le point d'équivalence qui marque la fin du dosage va être atteint lorsqu'on va observer un changement de couleur dans le bécher. Le protocole expérimental du dosage est le suivant. On met en place le dispositif expérimental à des fois que nous venons de voir. On prélève les volumes nécessaires. Maintenant, c'est-à-dire, on prélève un volume de solution titrée qu'on va noter, la solution dont on veut déterminer la concentration. Maintenant, on introduit une quantité de solution titrante dans la burette. On va laisser écouler la quantité de... Étant donné que la burette est graduée, on va laisser couler la solution titrante, goutte à goutte, dans le bécher, jusqu'à s'arrêter au moment où on va observer un changement de couleur. Lorsque le changement de couleur est observé, on va noter le volume de solution titrante qui a été versé dans le bécher, jusqu'à ce point. Ensuite, on va déduire la concentration cherchée à partir de l'équation bilan équilibrée de la réaction de dosage. C'est-à-dire qu'on va écrire l'équation bilan de la réaction de dosage et on va exploiter cette équation-là en ressortant la relation qui lit le bilan molle à molle des quantités de matière de l'oxydant et des quantités de matière du réducteur. Donc, le point d'équivalence, comme nous l'avons dit, est repéré grâce au changement de couleur et aujourd'hui, le couleur de la solution continue dans le bécher et ce point-là marque la fin du dosage. Et le point d'équivalence, c'est le point pour lequel les réactifs sont dans les proportions stéchiométriques. Comme application du dosage, on va voir la manganimétrie. La manganimétrie, c'est un dosage. On parle de manganimétrie. Lorsque dans ce dosage, on fait appel aux ions, on fait un manganac, MnO4 ou non. Exemple, nous pouvons essayer de doser une solution contenant les ions fer 2 par une solution contenant les ions permanganate. Dans ce cas de figure, l'ion permanganate joue le rôle d'oxydant et l'ion fer 2 joue le rôle de réducteur. Le point d'équivalence dans ce cas sera repéré par la persistance de la coloration violette car l'ion permanganate est violette. Lorsque l'on va faire couler l'ion permanganate et l'équation bilanque qui régit ce dosage est donnée par MnO4 moins plus 5 Fe2 plus plus 8 H3 au plus qui nous donne Mn2 plus plus 5 Fe3 plus plus 12 H2. Car les couples oxydants réducteurs mis en jeu ici sont MnO4 moins bas Mn2 plus pour le premier couple est Fe2 plus bas, non Fe3 plus bas, Fe2 plus pour le deuxième couple. Donc vous voyez qu'ici, le Fe2 plus joue le rôle de réducteur. Donc dans ce couple, il est associé à Fe3 plus tiers l'oxydant. Grâce à cette équation, on peut ressortir la relation quantité de matière de Fe2 plus sur son coefficient de climatrique égale à quantité de matière de l'ion permanganate sur son coefficient de climatrique qui dans ce cas c'est 1. Grâce à cette relation, on trouve la concentration de la solution contenant les ions Fe2 par la relation concentration du réducteur qui est égale à 5 CoVo sur Vr. Comme autre application de dosage, nous avons l'iodométrie. L'iodométrie est le dosage qui utilise le couple I2-Bas-Imo. I2 étant l'oxydant et I- le reducteur. Si le dosage se fait avec les ions de ce sulfate, l'équation de la réaction s'écrit I2 plus 2S2O3 de moins, nous donne 2I- plus S4O6 de moins. Nous avons ici l'ion thiosulfate S2O3 de moins et l'ion tétrathionate S4O6 de moins. Dans ce cas-ci, l'équivalence à l'équivalence, on va se rendre compte que la solution brune du dichlor devient incolore. La solution brune du dichlor devient incolore. Étant donné que cette variation de couleur n'est pas facilement perceptible, dans ce dosage, on va ajouter un peu d'emploi d'amidon dans le milieu réactionnel. Car en présence d'emploi d'amidon, le dichlor va prendre une coloration bleue. Donc, lorsque l'emploi d'amidon est ajouté à l'équivalence, l'équivalence va se referer par la décoloration de la solution, c'est-à-dire que la solution va passer du bleu au clair ou du bleu à l'incolore. Donc, l'équivalence au bilan de la réaction étant celle-ci. Grâce à la réaction molle à molle entre les espèces mises en jeu, on peut obtenir, on déduit la concentration, chez l'échelle qui est la concentration de l'occident, par la relation CO égale à CRVR sur 2VO. Notre troisième point est l'électrolyse. L'électrolyse est l'ensemble des réactions chimiques qui se produisent lors du passage du courant électrique, lors du passage du courant dans un électrolyte. Un électrolyte, c'est une solution qui est capable de conduire le courant électrique. Nous allons prendre le cas de l'électrolyse de la solution à cause de bromule de cuivre 2, de formule C2++2BR-. Le dispositif expérimental de l'électrolyse est le suivant. Nous avons, dans un tube en U, nous introduisons une autre solution de bromule de cuivre 2. Dans cette solution, nous mettons deux électrodes en rapide, qui sont les électrodes inattaquables. Maintenant, nous relions les électrodes grâce à un vol-mère qui va nous permettre de déterminer la tension, un lampe-mère qui nous permettra de déterminer l'intensité du courant qui traverse dans le circuit, et une lampe-témoine qui va s'allumer lorsque elle sera parvue par le courant électrique. Lorsqu'on fait varier la tension aux bornes de l'électrolyseur, l'expérience montre que, pour une tension de 0,8 volt, il y a un dépôt de cuivre à la cathode, un dégagement de dibrom à la nôtre. Les équations traduisant ces opérations sont, à la cathode, Cu2 va être transformée en Cu2, donc nous avons une réduction, et à la nôtre, Br va être transformée en Br2, donc nous aurons une oxydation. Donc, l'équation bilan est, 2 Br- plus Cu2+, une donne Cu plus Br2. Les couples mis en jeu étant Cu2+, Cu, et Br2, Br-. De par leur potentiel, on s'attendrait à ce que, entre ces deux couples, la réaction naturelle soit Cu plus Br2, qui nous donne 2 Br- plus Cu2+. On se rend compte que, la réaction obtenue dans le cadre de l'électrolyse, elle est inverse de la réaction naturelle, qui peut avoir lieu entre les deux couples. C'est pourquoi, l'électrolyse est nécessaire de l'énergie, car c'est une réaction qui n'est pas naturelle, c'est une réaction qui est provoquée. Et, pour trouver la force contre l'électromotrice de l'électrolyseur, on possède un potentiel standard du couple possédant l'occident le plus fort, moins potentiel standard du couple possédant l'occident le plus fort. Dans ce cas de figure, on aboutit à un potentiel à la force contre l'électromotrice égale à 0,74 V. Donc, nous pouvons dire que les réactions d'électrolyse sont des réactions d'oxydoreduction provoquées. Et, la connaissance des potentiels standards permet de prévoir les réactions aux électrolyses. Mais, au cours des réactions d'électrolyse, les réactions obtenues ne sont pas toujours les réactions auxquelles on s'attendait. Elles ne sont pas toujours les réactions prévues. Ceci est dit au phénomène de surtention. Donc, le phénomène de surtention fait que les prévisions ne sont pas toujours vérifiées expérimentalement. Donc, dans certains cas, on peut avoir des dégagements de gaz. Comme par exemple, dans le cas de l'électrolyse de l'eau, on peut avoir des dégagements d'oxygène à l'anode et d'hydrogène à la cathode. Donc, au cours des réactions de l'électrolyse, les dégagements gazeux sont observés au niveau des électrolyses. Nous allons aborder la corrosion. Cette figure, la corrosion, c'est un phénomène que vous observez autour de vous. Par exemple, lorsque un objet en fer est laissé à l'air libre, après une longue durée, vous allez rendre compte que l'objet change de couleur. Donc, la couleur, on passe de la couleur du fer à une couleur rouille. Cela veut dire que l'autre métal a subi une corrosion. Donc, la corrosion est l'attaque en profondeur d'un métal par l'air humide. Le mécanisme de corrosion s'effectue en deux étapes. Dans le cas de la corrosion du fer. Première étape, nous avons la formation des ions fer. Dans la première étape, le métal fer est transformé en ion Fe2+. Et dans la deuxième étape, les ions Fe2+, sont oxydés en ion Fe3+, qui conduisent à la formation de l'oxyde de fer 3, Fe2O3. Comment éviter le phénomène de corrosion ? Pour éviter la corrosion du fer et de ses alliages, on peut procéder par recouvrement de la surface des objets en fer par une couche protectrice. Cela peut être la peinture, le vernis, la graisse ou la matière plastique. Donc, on recouvre l'objet en fer par un de ces éléments. On peut également procéder par un rebêtement métallique de la surface du métal par électrolyse ou par immersion dans un bain métallique. Le métal protecteur doit être plus réducteur que le fer, c'est-à-dire qu'on peut prendre l'aluminium ou le zinc. On peut également procéder par protection cathodique, c'est-à-dire que à la surface de la structure à protéger, qu'on considère comme cathode, on relie un métal qui ici va jouer le rôle d'un autre, qui est plus réducteur que le fer et qui va subir l'oxydation. Ce procédé est utilisé pour protéger les coques d'un avis qui passent beaucoup de temps dans l'eau. Donc, sur les coques d'un avis, on plaque des morceaux de zinc qui vont subir l'oxydation à la place de la coque d'un avis qui est faite en fer. Le troisième point, c'est l'oxydoréduction par voie sèche et ses applications. Les réactions d'oxydoréduction que nous avons vues juste à présent sont des réactions d'oxydoréduction où on peut mettre en exergue le transfert d'électrons. Mais dans toutes les réactions d'oxydoréduction, il n'est pas possible de mettre en évidence le transfert d'électrons. D'où la nécessité d'introduire un nouveau concept qui puisse interpréter ce type de réaction. Ce nouveau concept-là est le nombre d'oxydation. C'est quoi le nombre d'oxydation? Le nombre d'oxydation est le nombre d'électrons perdus ou gagnés par un atome ou susceptibles d'être gagnés ou perdus suite à une rupture hétérolytique d'une liaison probable. Ce nombre est un entier algébrique qui s'écrit en chiffres romains. L'entier algébrique, ça veut dire qu'il peut prendre des valeurs positives et négatives. Comme exemple, on peut avoir 1, 2, moins 1, moins 2, moins 4. Et lorsque le nombre d'oxydation est positif, le plus n'est pas mentionné. Comment est-ce qu'on détermine le nombre d'oxydation d'un élément? A l'état atomique ou contenu dans une molécule de corps sain, tout atome a pour nombre d'oxydation 0. Exemple, l'élément carbone à l'état atomique se trouve sous forme de carbone. Son nombre d'oxydation est 0. Dans la molécule d'hydrogène, le nombre d'oxydation de l'élément hydrogène est 0. Le nombre d'oxydation d'un élément dans un ion monoatomique est égal au nombre de charges de l'ion. Exemple, dans Cu2+, le nombre d'oxydation de Cu est 2. Dans O2-, le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Donc, le nombre d'oxydation correspond à la charge, dans le cas où on est dans les ions monoatomes. Dans une molécule, le nombre d'oxydation d'un élément est égal à la charge fictive que porte l'atome de cet élément. Si nous prenons l'exemple de la molécule d'eau, qui est une molécule polaire, dans laquelle on a une liaison polaire, c'est-à-dire l'atome d'hydrogène porte une charge fictive, une charge parcielle positive, et l'atome d'oxygène porte deux charges parcielles négatives. Dans cette molécule, le nombre d'oxydation de l'hydrogène sera 1, et le nombre d'oxydation de l'oxygène sera moins 2. Si nous prenons le cas de la molécule de clombre d'hydrogène, où l'hydrogène porte une charge fictive de plus 1, et le chlore une charge fictive de moins 1, le nombre d'oxydation du chlore sera moins 1, et le nombre d'oxydation d'hydrogène sera 1. Dans un ion polyatomique, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments est égale à la charge de l'ion. Exemple, si nous prenons l'exemple de l'ion permanganate, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments doit donner moins 1, qui est la charge de l'ion. Donc, étant donné que dans notre ion permanganate, nous avons 4 atomes d'oxygène, nous aurons 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène plus le nombre d'oxydation du manganèse, dans une donnée, moins 1. Dans une molécule, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments est égale à 0. Exemple, H2SO4, la somme des nombres d'oxydation de tous les éléments dans une donnée, 0. Donc, 2 fois le nombre d'oxydation de l'hydrogène plus le nombre d'oxydation du sourd, car il y a un seul atom de sourd, plus 4 fois le nombre d'oxydation de l'oxygène dans une donnée, 0. Toutes ces règles que nous venons de citer nous permettent de déterminer le nombre d'oxydation d'un élément dans un composé. Maintenant, les nombres d'oxydation peuvent être utilisés dans l'identification des réactions d'oxydoreduction et dans l'équilibrage d'une réaction d'oxydoreduction, et elles peuvent être également utilisées dans la nomenclature de certains composés. Dans le cas d'identification d'une réaction d'oxydation, pour dire qu'une réaction d'une oxydation, lorsqu'on a l'équation bilan, pour identifier si c'est une équation d'oxydoreduction ou pas, on doit se rassurer qu'il y a une espèce où il y a une augmentation du nombre d'oxydation et une autre espèce dans laquelle il y aura une diminution du nombre d'oxydation. Si nous prenons l'équation de synthèse de l'eau, nous voyons que l'élément hydrogène dans H2, son nombre d'oxydation est 0, alors que dans H2O, son nombre d'oxydation est 1. Donc, au cours de la réaction, le nombre d'oxydation de l'élément hydrogène a augmenté. L'élément hydrogène, l'élément oxygène, on se rend compte que son nombre d'oxydation diminue car dans O2, le nombre d'oxydation de l'oxygène est 0 et dans H2O, le nombre d'oxydation de l'oxygène est moins 2. Donc, l'augmentation, la réaction où il y aura augmentation du nombre d'oxydation est l'oxydation et la transformation où il y a diminution du nombre d'oxydation est réduction. Pour identifier l'oxydation et la réduction, vous pouvez l'y associer, diminuer à réduire. Donc, la réduction, c'est la transformation au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'une espèce diminue et l'oxydation, c'est la transformation au cours de laquelle le nombre d'oxydation d'une espèce augmente. Ceci étant fait, on peut ressortir une nouvelle définition pour le concept de réducteur et d'oxydant. Donc, le réducteur, c'est l'espèce qui possède l'élément dont le nombre d'oxydation a augmenté. Et l'oxydant, c'est l'espèce qui possède l'élément dont le nombre d'oxydation a diminué. Donc, dans le cas présent, l'oxydant est O2 et le réducteur est H2. L'oxydant n'est pas l'oxygène. L'oxydant, c'est la molécule entière, O2, et le réducteur, c'est H2. Il existe une réaction d'oxydation particulière qu'on appelle la dissimutation. La dissimutation, c'est la réaction au cours de laquelle le même élément s'oxyde et se réduit. Nous prenons l'exemple de cette réaction-ci, où l'élément qui va subir l'oxydation et la réduction, c'est l'élément sourd. Donc, d'une part, le sourd va subir l'oxydation et d'autre part, il va subir la réduction. Ce type de réaction est appelé la dissimutation. Comment équilibrer une équation en se servant des nombres d'oxydation? Pour équilibrer, nous allons illustrer cela par le cas de la réaction H2SO4 plus C, qui nous donne CO2 plus SO2 plus H2O. Pour équilibrer une équation en utilisant le nombre d'oxydation, nous allons utiliser plusieurs étapes. Première étape, on écrit l'équation bilan et on met des inconnus X et Y, c'est-à-dire les coefficients directeurs que l'on recherche. On a des années appelées X et Y. Deuxième étape, on détermine les nombres d'oxydation des éléments au niveau des réactifs et au niveau des produits. Et on identifie les éléments dont les nombres d'oxydation changent. Dans ce cas-ci, nous nous rendons compte que d'une part, le nombre d'oxydation du carbone augmente, c'est-à-dire qu'il passe de 0 à 4, et le nombre d'oxydation du soufre diminue, car il passe de 6 à 4. Maintenant, dans chaque cas, on calcule la variation du nombre d'oxydation de l'élément. La variation du nombre d'oxydation du carbone augmente, K, et la variation du nombre d'oxydation du soufre moins 2. Pour déterminer les coefficients X et Y, on applique la relation qui dit que la somme des variations du nombre d'oxydation des espèces est égale à 0. Donc, dans le cas du soufre, on multiplie la variation par son coefficient stoichiométrique qui est X, et dans le cas du carbone, on multiplie la variation par son coefficient stoichiométrique qui est Y. Nous allons aboutir à une équation à deux équations. Maintenant, lorsqu'on va voir notre équation, on va chercher les entiers les plus petits possibles qui vérifient ces équations. Dans ce cas-ci, nous trouvons X égale à 2 et Y égale à 1. Lorsqu'on a retrouvé les coefficients, on équilibre l'équation. On met X, donc 2, devant l'acide sulfide et puisque Y est égale à 1, on ne met rien devant le carbone. Les coefficients qui sont du côté des produits sont obtenus par les règles connues d'équilibrage des équations, c'est-à-dire on utilise la conservation des atomes. Étant donné qu'on a 2 soufre du côté des réactifs, on va également avoir 2 soufre du côté des produits, c'est pour cela qu'on multiplie SO2 par 2. Et étant donné qu'on a 4 hydrogènes du côté des réactifs, on va également avoir 4 hydrogènes du côté des produits, c'est pour cela qu'on multiplie H2O par 2. L'utilisation industrielle de l'oxydro du somme par voie sèche. La première utilisation, c'est l'acide UG. L'acide UG, c'est le procédé qui permet d'obtenir le fer à partir de son minérail qui est l'oxydro de fer 3. Donc, on fait réagir l'oxydro de fer 3, Fe2O3, avec le monoxydro de carbone et on obtient le fer et le dioxyde de carbone. On utilise également l'oxydro du somme par voie sèche dans la fabrication de l'acide sucré et de l'acide nautique. On a une application de l'oxydro de réduction par voie sèche également, l'aluminothermie, qui est la réduction par l'aluminium des oxydes des métaux moins réducteurs que l'aluminium. Par exemple, l'oxydro de fer 3. Cette réaction permet également de synthétiser, d'obtenir le fer. Nous allons passer actuellement à la phase des exercices. Premier exercice porte sur le dosage. On dose 20 cm³ d'une solution de dioxyde de soufre de concentration inconnue CR par une solution S0 de permanganate de potassium de concentration CO égale à 1 à 0,10 mol par litre. Le volume de la solution oxydante VSC à l'oxydant A d'équivalence est VOE égale à 12 cm³. Première question. Comment vérifier la fin de la réaction? Deuxième question. On donne deux valeurs de potentiel standard. E01 égale à 0,17 et E02 égale à 1,52. Attribuer ces potentiels à chacun d'un couple mis en jeu. Et troisième question. Calculer la concentration CR. En solution, on dit que la fin de la réaction est atteinte lorsqu'il y a persistante l'atteinte violette dans le déchet. Étant donné que le permanganate ici est l'occident, il aura le potentiel le plus élevé. Donc, on va attribuer au couple du permanganate, au couple MnO4 moins bar Mn2+, le potentiel standard E0 égale à 1,52 volts. Et le potentiel E0 égale à 0,17 volts va être attribué au couple SO42 moins bar SO2. Pour déterminer la concentration CR de la solution pour le soufre, nous allons utiliser, exploiter l'équation bilan de la réaction qui lie les deux espèces. Grâce à cette équation bilan, nous allons ressortir la relation entre les entités à l'équivalent, ce qui est quantité de matière du permanganate divisé par 2 égale à quantité de matière de dioxyde de soufre divisé par 5. ou 2 fois quantité de matière du réducteur égale à 5 fois quantité de matière de l'oxydant. Cette expression exploitée, elle nous permet de terminer comme concentration de la solution du réducteur égale à 0,15 mol par litre. Exercice 2. On réalise une pile en couplant par un pont électrolytique deux demi-piles, FE2 plus FE et AG plus AG. Faire un schéma du dispositif. Préciser le pôle positif et négatif de la pile. Troisième question. On relie la lame lame de fer et la lame d'argent par un pull conducteur. Préciser le sens du courant et écrire la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile. Les solutions étant de concentration une mode par litre. Calculer la force électromotrice de la pile. On nous a donné le potentiel standard du couple AG plus BA AG qui est égal à 0,80 V. et le potentiel standard du couple FE2 plus FE qui est égal à moins 0,44 V. En réponse à la première question, voici le dispositif de la pile. L'électrode négative étant le fer et l'électrode positive étant le métal argent. Le fer plongeant dans une solution contenant les ions FE2 plus et le métal argent plongeant dans une solution contenant AG plus. Les deux solutions étant mêlées par un bon salaire. Le pôle positif ici est représenté par AG et le pôle négatif par FE. Parce que AG ici est l'espèce la plus... AG plus F plus occidente que FE2 plus. Donc, le potentiel de l'argent est plus élevé que le potentiel. Le potentiel du couple AG plus BA AG est plus élevé que le potentiel du couple FE2 plus BA FE. Et nous avons vu qu'on met l'espèce de potentiel la plus élevé au pôle positif et l'espèce de potentiel la plus élevé est au pôle négatif. Donc, nous avons dit que le pôle positif est l'argent parce que l'argent est le réducteur de l'espèce qui a le potentiel le plus élevé. Le pôle négatif est le fer parce que le fer est le réducteur de l'espèce qui a le potentiel la moins élevé. Donc, dans une pile, à l'électrode positif, on retrouve le couple potentiel le plus élevé. Et à l'électrode négatif, on retrouve le couple potentiel le moins élevé. Troisième question, on demande de préciser le sens du courant et écrire la réaction d'oxydoréduction qui se produit dans la pile. Le courant se déplace de l'électrode positif vers l'électrode négatif. Donc, sous la figure, on a matérialisé par une flèche et il est matérialisé par la lettre I qui montre que c'est le sens du déplacement du courant. Les électros, quant à E, se déplacent plutôt de l'électrode négative vers l'électrode positive. Donc, sous la figure, nous voyons ce sens-là matérialisé par E. L'équation bilan de la réaction qui régit ce dosage est FE plus 2AG plus qui nous donne FE plus 2AG plus qui nous donne FE plus 2AG. Car au niveau de l'électrode positive, nous aurons une réaction de réduction. C'est-à-dire les ions argent vont être transformés en métal argent. Et au niveau de l'électrode négative, nous aurons l'oxydation du métal. C'est-à-dire que le métal fer va être transformé en ion FE de plus. Donc, le métal fer va être transformé en ion FE de plus. Ceci qui nous permet d'obtenir le bilan que vous avez devant vous. Exercice 3. On plonge entièrement un fil de cuivre et un clou en fer de masse 1,2 g dans 25 cm de cuivre d'une solution mollet d'acide pulvérif. Première question. Qu'observe-t-on ? Deuxième question. Écrit les démis équations électroniques, puis en déduit l'équation bilan de la réaction. Troisième question. Déterminer le réactif limitant. Quatrième question. Calculer la masse de fer ayant disparu. Et en cinquième question. Calculer le volume de dihydrogène dégagé dans les conditions normales de température et de pression. On donne masse mollet du fer égale à 55,8 g par an. Première question était, qu'est-ce qu'on observe ? Dans le tube contenant, dans le tube dans lequel on a introduit le clou de fer, on va observer un verdissement progressif de la solution et un dégagement de dihydrogène. Et dans le tube où on a plutôt introduit le métal cuivre dans la solution d'acide, on ne va rien observer. Deuxième question. Écrit les démis équations électroniques, puis en déduit l'équation bilan de la réaction. Les démis équations électroniques sont dans le tube où il y a une réaction, c'est-à-dire le tube dans lequel on a introduit le métal fer dans la solution d'acide. Donc, d'une part, on aura l'oxydation du fer matérialisée par la demi-équation électronique Fe qui nous donne Fe2 plus 2 électrons. D'autre part, on aura la réduction des ions et des ions matérialisés par la demi-équation électronique 2H3 plus 2 électrons qui nous donne H2 plus 2H3. Étant donné qu'ici, le nombre d'électrons perdus par le métal fer est égal au nombre d'électrons gagnés par l'ion et d'ion, l'équation bilan s'obtient aisément en faisant une somme marre à marre. Donc, nous allons avoir en équation bilan Fe plus 2H3 plus qui nous donne Fe2 plus plus H2 plus 2H2O. Troisième question, nous demandons de déterminer le réactif nébitant. Pour déterminer le réactif nébitant, nous devons exploiter, à partir de l'équation bilan de la réaction, calculer quand vous sortez la relation qui lie les réactifs, c'est-à-dire quantité de matière de H3 plus 2H2 et, d'autre part, quantité de matière de Fe sur 1H1. Nous allons calculer ces deux grandeurs et les comparer. Non, la quantité de matière de H3 plus 2H2 nous donne 0,025 mol et la quantité de matière de Fe nous donne 0,022 mol. Lorsqu'on effectue une comparaison, on se rend compte que la quantité de matière de Fe sur 1H3 plus 2H2 est inférieure à la quantité de matière de Fe sur 1. Donc, l'ion hydronium H3 plus ici est le réactif nébitant, c'est-à-dire le réactif qui va être totalement consommé en premier dans le milieu réactionnel. On nous demande de calculer la masse de Fe ayant disparu. Pour calculer la masse de Fe ayant disparu, on se sert de l'équation bilan de la réaction et de le bilan mol à mol des deux espèces. Grâce à ce bilan mol à mol, on ressort la relation masse de Fe égale à quantité de matière de H3 plus 2H2 multipliée par la masse molaire de Fe. Donc, ce qui nous permet d'obtenir une masse de Fe de 0,697 g. Cinquième question, on nous demande de calculer le volume de hydrogène dégagé dans les conditions normales de température et de pression. Dans ces conditions, on nous demande de prendre comme volume molaire 22,4 litres par mois. Et pour déterminer le volume de hydrogène dégagé, on va utiliser le réactif limitant, c'est-à-dire on va ressortir la relation qui lie la quantité de matière de hydrogène et la quantité de matière de H3 plus divisé par 2. Grâce à cette relation, on ressort le volume de H2 qui est égal à concentration par volume par volume molaire sur 2. Ceci nous permet d'obtenir que le volume de H2 est égal à 0,28 litres. Exercice 4. On plonge une spirale de cuivre bien décapée dans une solution incolore de sulfate d'argent, telle que maltérisée par cette figure. Interprète l'effet observé. Calcule la masse du dépôt métallique formé si 1,8 g de cuivre ont été oxydés. Comme observation, on dit que la lame de cuivre se recouvre des cristaux d'argent. et la solution devient progressivement bleue. C'est-à-dire la solution passe de la couleur incolore au bleu. De l'incolore, la solution passe de l'incolore au bleu. Les équations qui traduisent cette transformation sont Cu2+, qui est oxydé en Cu2+, et qui libère 2 électrons, et Ag plus qui capte 1 électron pour donner Ag. Le bilan de la réaction est Cu plus 2 électrons, qui nous donne Cu2+, plus Cu2+, qui nous donne Cu2+, plus 2 Ag. Grâce à cette équation bilan, on peut déterminer la masse d'argent qui est déposée, qui nous donne M de Ag est égale à 6,07 g, en exploitant le bilan moins la molle du cuivre et de l'argent. Nous allons passer directement à la situation de problème. Un joaillier dispose d'une bague faite en alliage d'argent et d'aluminium. Il désire récupérer les métaux contenus dans cette bague. Il se rapproche de toi, élève en classe de premier scientifique, afin que tu l'aides, propose-lui un procédé et applique-le. Lorsque nous sommes dans le cas d'une situation de problème, la première chose, après avoir lu le problème posé, la première chose à faire, c'est ressortir le problème scientifique qui est posé dans la situation. Dans notre situation, le problème scientifique ici, c'est la séparation des constituants d'un alliage métaire. Lorsque vous voulez résoudre votre situation de problème, la première étape consiste à reformuler le problème, et après cette étape, vous devez donner la méthode que vous devez utiliser pour résoudre le problème. Dans cette étape-là, vous devez lister le matériel que vous allez utiliser pour résoudre votre situation, pour résoudre la tâche. Vous allez identifier les réactifs à utiliser au cours de la résolution de la tâche. S'il y a des calculs à faire, s'il y a des équations à écrire, vous devez les écrire suivantes au cours de cette étape. Et à la fin, vous devez conclure, c'est-à-dire, vous devez revenir sur la situation de problème, vous devez revenir sur le problème scientifique et donner la solution que vous avez apportée. Dans le cas de notre situation de problème, le protocole de résolution est le suivant. Pour, d'abord, comme matériel, nous allons avoir besoin d'une solution d'acide fluoridique, et nous allons avoir, comme il y a dit, nous avons besoin d'une solution d'acide fluoridique et d'une lame de pluie. Comme matériel, nous aurons besoin d'un bécher. Donc, dans un premier temps, je plonge ma barre dans une solution contenant l'acide fluoridique. Étant donné que ma barre est constituée d'aluminium et d'argent, l'acide fluoridique va attaquer l'aluminium et ne va pas attaquer l'argent. Donc, à la fin de la réaction, le métal d'argent va être récupéré par filtration car il va rester au fond de notre bécher quand il ne sera pas attaqué. Et les ions d'aluminium vont se retrouver dans la solution. Donc, cette première étape-là nous permet de récupérer le métal d'argent. La deuxième étape, ce sera comment récupérer le métal d'aluminium. Pour cela, dans ma solution contenant les ions d'aluminium, je vais plonger la solution contenant les ions d'aluminium, je vais plonger une lame de cuivre dans la solution contenant les ions d'aluminium, plonger une lame de cuivre dans le filtrat jusqu'à la fin de la réaction. Donc, nous voici parvenus au terme de notre séance de révision. Nous espérons que vous avez appris, que vous sortez grandis de cette séance de révision et que vous avez appris de nouvelles notions qui vont permettre d'aborder votre examen probatoire dans les meilleures conditions. Nous vous conseillons, après ceci, de retourner dans vos cahiers, de retourner dans vos livres et de vous exercer plusieurs fois afin d'acquérir des automatismes qui vont vous permettre d'aborder votre examen probatoire et de retourner dans vos bonnes conditions. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ... ...